Hello ! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Elle approche à grands pas. Qu'on soit clair, c'est un jour comme un autre. Toutefois, ça reste un prétexte, je trouve, pour mettre les petits plats dans les grands, peut-être essayer un peu de... de voilà, de faire quelque chose un peu de spécial si on peut. Personnellement, j'essaye, c'est pas toujours évident. Vous verrez dans cette vidéo que la Saint-Valentin n'est pas la même pour tout le monde, même si on désire vraiment... on fait comme on peut. Moi, je suis assez pour ce côté un peu romantique comme ça le jour de la Saint-Valentin. Ne me dérange absolument pas. Donc, je me suis dit que c'était un prétexte aussi pour faire une vidéo sur ce thème-là, que ça me permettait peut-être de faire un maquillage et vous présenter une tenue, pourquoi pas. Donc, on va démarrer assez rapidement. On va commencer par faire le teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble quand même assez indispensable. Une base pour le teint, l'idéal, comme ça, pour que ça tienne toute la soirée, si vous allez danser, tout ça, ça peut vous aider quand même à faire tenir votre make-up. Je vais utiliser une base matifiante, celle de L'Oréal, infaillible, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai trouvé, moi, personnellement, chez Monoprix. Pour le fond de teint, je vais mettre quelque chose d'assez léger. Je vais racheter le Face & Body. Je vous avais dit que c'était mon fond de teint préféré de tous les temps. Donc, je l'ai repris dans ma teinte de peau plutôt hivernale, un peu plus claire. Je vais venir l'appliquer avec mon pinceau MAC également, le 196. Donc, c'est un fond de teint qui est très, très léger, donc vraiment réservé aux peaux qui n'ont pas forcément de problème. Déjà, peut-être, je dirais, si vous avez des boutons, vous avez des choses à camoufler. Vous aimez, voilà, vous aimez bien avoir quelque chose de vraiment très opaque. Ce fond de teint n'est absolument pas fait pour vous. Je vais travailler un petit peu le contour du visage avec le crayon Smashbox, crayon de définition en coloris bronze. Appliquer un petit peu comme ça. Un petit peu ici. D'autre côté, ce serait pas mal. On va y aller pour l'eau quand même. Comme il en reste pas mal sur le pinceau du fait que ce soit très pigmenté, je vais utiliser les restes pour faire un petit peu les contours du front. Ça suffira amplement, à mon avis. Et je vais prendre quand même mon pinceau, un pinceau plus petit pour faire le nez, pour faire quelque chose d'assez précis. Ça reste assez subtil, cela dit. Un petit coup. Donc, de préférence, maintenant, j'humidifie un petit peu mon pinceau. Voilà, je me suis dit que pour les sourcils, c'était pas mal. Ça donnait un effet moins... Plus humide. Donc, j'utilise toujours le kit à sourcils de chez Ardell. J'utilise la teinte la plus claire, en fait. Avec le pinceau humide, je pense que ça suffit. C'est suffisant. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement, j'ai fait pire. Donc, on poursuit avec les yeux, bien qu'on ne va pas mettre grand-chose, parce que vous allez voir que je pensais plutôt faire les lèvres assez foncées. Pas d'inquiétude. Donc, je vais en faire assez discret sur les yeux. Je pensais mettre un marron comme ça. Ne me demandez plus la couleur. Je ne sais pas noter derrière. Je n'en ai aucune idée. Je suppose que c'est un phare MAC, mais lequel, je ne sais plus du tout. Ça remonte à un petit moment, quand même. Donc, c'est un phare brun, un peu irisé, en fait. Donc, on va l'appliquer très légèrement sur la paupière. Juste histoire d'avoir quelque chose d'à peine coloré. Et on va tout miser sur les fossiles. Oui, oui. Les fossiles et le rouge à lèvres. Et je pense que ce sera suffisant. Ce n'est que la Saint-Valentin. On ne va pas faire un spectacle au lido. Donc, ce sera amplement suffisant, comme ça. Et encore, le phare, je le trouve déjà trop présent. Mais bon, disons que la Saint-Valentin, c'est un resto. Il fait nuit, tout ça, tout ça. Donc, on peut se permettre d'avoir un peu les yeux et la bouche colorée. Ça passe. Bon, évidemment, on floute un peu les bordures de son phare à paupières. Ça, je n'ai plus besoin de vous le dire quand même depuis le temps. De façon à ce que ce soit quand même assez harmonieux. Que vous n'ayez pas un gros trait comme ça trop marqué. Donc, on va mettre peut-être de suite les fossiles. Ce sera ça de gagné. Bon, les fossiles, moi, je n'ai pas grand-chose. Donc, j'ai un petit doute là sur le rendu. Je ne voudrais pas que ça fasse trop. Et j'ai peur qu'il soit un peu trop intense. Et j'ai que ça. Les autres sont guère mieux. Donc, on va essayer avec ce qu'on a. J'applique une petite pointe de colle. Vous donner des conseils pour appliquer les fossiles. Je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus ce que je vous ai toujours dit. Mais sinon, c'est un petit peu chacasse à galère. J'ai envie de vous dire. C'est toujours aussi chiant, je trouve, à appliquer. Et en plus, avec une caméra. Parce que j'ai juste envie de me rapprocher l'œil comme ça dans le miroir pour mieux voir. Donc, vraiment, à expliquer ou à montrer, c'est pas génial, quoi. Et en plus, quand les fossiles, ils sont moches, c'est encore pire. Non, ils sont trop longs. Clairement, je ne peux pas mettre ça. Quel plaît appliquer ces trucs-là. Mais ce n'est pas possible. Sûrement, comme moi, vous vous êtes foutus de la colle partout. Donc, vous remettez un petit coup de fer à paupières. Ce n'est pas possible. Finalement, je vais peut-être y aller au lido. Parce qu'avec une longueur de fossiles comme ça, j'ai que ça. Donc, voilà, je ne vais pas les enlever. C'est un petit peu trop long, je pense, pour l'occasion. Mais on verra avec le mascara ce que ça va donner. En tout cas, j'ai mis de la colle partout. Pour l'intérieur de l'œil, je vais juste appliquer un peu de crayon clair histoire d'avoir l'œil un peu lumineux. Donc, je suis retournée chez MAC pour prendre cette poudre-là. Parce que c'est pareil. J'avais terminé l'autre et je ne peux pas m'en passer. Donc, c'est un fond de teint poudre. Si je ne dis pas de bêtises. Et la petite houppette est assez pratique aussi parce que vous pouvez l'emmener pendant votre soirée. un petit coup de poudre histoire de rematifier et vous repoudrez le nez tout simplement. Très pratique. Pour le mascara, une nouveauté. C'est Benefit qui m'a envoyé ça. Donc, ils ont fait un primeur. Donc, ça se présente comme ça. Et il est de couleur brun. Ouais. Et donc, il va venir déjà préparer préparer et allonger le... Bon, là, en question allongement, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Ça, c'est sûr. Clairement, ce n'était pas le moment d'utiliser ce mascara-là. Mais en clair, il y a une base. Vous n'êtes pas obligés de la mettre. Mais ils ont fait une base comme ça. Couleur brun. Et ensuite, on applique par-dessus le mascara noir Daryl de Benefit. Donc, j'essaye d'en mettre quand même que sur mes vrais cils. Parce que les faux cils, je pense que ça suffit. Et je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc là, attention. Pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres, en général, vous pouvez éteindre la vidéo. Pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres foncés, vous pouvez aussi vous arrêter là et mettre tout à fait un petit rouge à lèvres nude ou un peu... Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de mettre un rouge à lèvres comme celui-ci. Moi, j'avais envie de changer un petit peu et j'ai acheté celui-là tout récemment dans la boutique MAC. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ça change, vous allez voir. Donc, dessous, je vais appliquer un crayon à lèvres. C'est toujours mieux quand on met un rouge à lèvres foncé comme ça. Ça va vous éviter de partir dans des hauteurs un peu comme ça, des formes un peu bizarres. Donc, je vais utiliser le Best Poken 4. Attends, je te l'envoie. Je suis en train de faire une vidéo ! Comment ça ? Je m'en fous. Je me suis un peu craqué sur le côté, là. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Je suis assez d'accord avec vous en termes de rouge à lèvres discret. C'est pas celui-là qu'il fallait choisir. Mais moi, j'avais envie d'oser pour ce look-là. Après, évidemment, c'est un détail. C'est vous qui choisissez la couleur de votre rouge à lèvres, si vous préférez. Disons que c'est pas le jour non plus pour faire des expériences bizarres. Si votre conjoint n'a pas l'habitude de vous voir porter du rouge à lèvres, vous n'allez pas vous ramener le soir d'un Saint-Valentin avec un truc comme ça. Évidemment, c'est pas le jour. Mais moi, j'ai l'habitude avec mes trucs un petit peu bizarres, que ce soit au niveau des tenues ou du make-up ou voilà. Donc, clairement, ça ne le choquerait pas. Ça fait un style différent, certes, mais j'aime assez. J'aime assez le rendu, pour être honnête. Si on a une tenue plutôt sobre, je trouve que le rendu peut être assez sympa. Moi, j'ai envie d'oser pour ce maquillage-là. Après, évidemment, c'est vous qui voyez. Si vous comptez galocher votre partenaire toute la soirée, évidemment, tout ce qui est rouge à lèvres rouge, violine et compagnie, fuchsia et compagnie, vous oubliez de toute façon. Mais sinon, moi, je trouve que ça change. Après, il faut que ce soit bien appliqué, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Bon, je n'ai pas pris le temps, mais j'aime bien repasser un petit coup de correcteur autour du rouge à lèvres. Mais moi, j'aime assez. Ça change. Si on a une tenue un peu plus sobre et tout, on peut se permettre d'avoir un rouge à lèvres un peu plus flashy, un peu plus voyant. En termes de blush, on va y aller mollo. Je vais prendre celui-ci qui est... Comment il s'appelle celui-là ? Je vais prendre ce blush-là qui est un peu irisé. Je vais le mélanger avec celui-là qui est assez sobre. Donc, je vais faire... Hop, hop. 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 Concernant la coiffure, si vous avez fait un maquillage assez intense, privilégié, quelque chose d'assez sobre, vous pouvez tout à fait juste envisager une queue de cheval comme ça, quelque chose de pas trop travaillé, pas trop étiré, pas de gel, etc. Plutôt quelque chose de léger dans les cheveux, d'un peu vaporeux. On passe tout de suite à la suite de cette vidéo où je vous montre tout simplement une tenue, une idée, un look pour cette vidéo. de Saint-Valentin. J'ai oublié, avant d'aller où que ce soit, petit check dans le miroir. Pas moyen qu'on se retrouve avec la moindre trace de rouge à lèvres sur les dents. Ça, c'est pas possible. de Saint-Valentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada